Bonjour à tous. Le Cercle d'Histoire de Saint-Hilaire-des-Landes avait l'habitude de présenter son document chaque année au mois de novembre en présentant un diaporama. Cette année, en raison de la COVID, nous sommes obligés de procéder différemment. C'est pour ça que nous vous proposons ce diaporama. Au travers de ce diaporama, vous allez découvrir les différents chapitres qui sont traités cette année dans notre revue. Nous avons l'école qui a été le thème de l'année. Nous aurons également le granit, un dossier que nous avons démarré l'année dernière. Sur la guerre 39-45, nous allons avoir deux témoignages. Un réfugié à Saint-Hilaire-des-Landes et puis le secrétaire de mairie pendant ces années de guerre. Et enfin, nous avons notre portfolio avec les photos de Serge Olivier et puis notre revue de presse, donc Saint-Hilaire il y a 100 ans, c'est-à-dire en 1920. Je vous laisse découvrir ces différents chapitres. Après avoir démarré l'année dernière une collecte de témoignages d'anciens élèves des écoles de Saint-Hilaire-des-Landes, l'idée de faire l'historique de l'école en France, c'est d'emblée imposé à nous. Cet historique que vous retrouverez dans notre revue a été présenté au mois de février, lors de notre après-midi retour sur le passé. Les lois fondatrices de l'école y sont présentées. Au cours de nos recherches dans les archives de la famille Laë de Saint-Hilaire, nous avons découvert des documents datant de 1776 et concernant une première école à Saint-Hilaire-des-Landes. Nous reviendrons sur ce sujet dans notre prochaine revue. Bien sûr, pour enrichir la revue, nous sommes toujours intéressés par des documents, des photos, des cahiers, des diplômes, des courriers que vous posséderiez. Merci à vous de nous en faire part. Alors bonjour à tous, je vais donc vous présenter un nouveau chapitre sur la Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945. Donc après le récit l'année dernière de Bernard Rameau, qui était un jeune réfugié qu'en Calais, cette année il s'agit d'un jeune réfugié fougeret qui s'appelle Bernard Lagré. Donc tout commence à Fougères lors des bombardements du 6 et 9 juin 1944. Bernard Lagré, alors âgé de 15 ans, et sa famille, demeurant en rue de Vitré à Fougères, décide de quitter la ville pour leur sécurité, des bombes étant tombées tout proche de leur domicile rue de Laval. Il se réfugie à Saint-Hilaire-des-Landes, tout d'abord au village de la Gilbertière, chez la famille Dubois, puis ensuite au village de l'Épinel. Pendant cette période, le jeune Bernard, participe aux travaux de la ferme et de la moisson notamment. Il sera également marqué par l'arrivée des Américains à Saint-Hilaire le 4 août 1944, qu'il a vu passer au village de la Jolet, sur la route entre Saint-Marc-sur-Penon et Saint-Hilaire-des-Landes. Trois mois passés à Saint-Hilaire, qui resteront gravés à jamais dans la mémoire du jeune Bernard. Donc en illustration, nous avons des réfugiés, ça c'est la famille Gautrey-Chemin, au village du Thaï à Saint-Hilaire-des-Landes. Et le deuxième sujet, sur cette période, concerne la vie de Pierre Le Guérinel, qui était secrétaire de mairie à Saint-Hilaire-des-Landes pendant l'occupation de 1939 à 1944. Et à travers ce récit, vous découvrirez son aventure rocambolesque avec des tickets d'alimentation destinés aux résistants du maquis. Voilà donc cette année, dans cette revue numéro 18, les sujets exposés sur cette période tellement passionnante et marquante, 1939-1945. J'espère que cela vous plaira et je vous souhaite une bonne lecture. Alors, chaque année dans notre revue, nous consacrons un chapitre à l'étude d'un village. Donc l'année dernière, nous avions démarré les hameaux de la Gautrey et de Landrouer et nous vous proposons de terminer cette visite cette année. Donc nous avons relevé des éléments intéressants dans ce village, notamment les fournils, les maisons à chevronnières, l'écurie, différentes maisons cadastrées. Et en même temps qu'on étudie le bâtiment, nous regardons à partir des archives les habitants de ces hameaux. Donc en particulier, nous avons fait connaissance de Louis Rochelle, qui était secrétaire alors qu'il était prisonnier en Allemagne. Lorsqu'on arrive au village de Landrouer, d'abord la grande modification qu'on observe, c'est le changement cadastral et notamment des voiries, qui va toujours vers la simplification, alors qu'autrefois il y avait quantité de petits chemins qui allaient d'une maison à l'autre et puis d'un champ à l'autre. Et le remembrement a effacé tout cela. Par contre, il a gardé un châtaignier qui est aujourd'hui châtaignier remarquable, arbre remarquable dans le département d'Illivulaine. Donc on le voit très facilement puisqu'il est au bord de la route et il est vraiment spectaculaire. Donc en même temps que je vous le disais, qu'on étudie le patrimoine architectural et patrimoine bâti, il y a un travail qui a été fait également sur toute la généalogie et on vous présente dans cette revue toutes les familles qui ont été propriétaires ou habitants de ces deux hameaux. Et puis chaque année, donc on change de hameaux. Donc si vous êtes intéressés par l'étude approfondie de votre village, eh bien ce sera un plaisir pour nous d'aller le découvrir avec vous. Bonjour à tous. Dans le précédent numéro de la revue, nous avions publié une étude de Patrick Augard sur le granit dans le bassin de Saint-Marc-le-Blanc. Cette année, nous poursuivons notre escapade avec les témoignages d'Émile Rébillon et de Jean-Yves Larère. Émile Rébillon, figure incontournable de baillé, passionné par le métier de granitier, Émile Rébillon a marqué de son empreinte l'industrie du granit dans le coquelet et bien au-delà. Deuxième témoignage de Jean-Yves Larère, policeur. Il a passé 40 ans dans cette entreprise d'Émile Rébillon. Donc Jean-Yves nous offre le témoignage de sa vie professionnelle et nous fait le cadeau d'une magnifique photo de groupe prise aux ateliers d'Émile Rébillon en 1966. Jean-Yves Larère a pu nous donner le nom, le prénom, etc. de chacun d'eux. Donc c'est quand même assez extraordinaire. On le remercie. Donc on vous souhaite une belle lecture et on vous dit à l'année prochaine pour la suite de cette escapade dans le monde du granit. C'est le cinquième portfolio. Après les noces anciennes, les drôles de bateaux de la Poulardière, notre portfolio 2020, cette année, s'intéresse aux buvettes et aux bistrots. Il met l'accent sur les lieux festifs les plus représentatifs de notre sociabilité. Le bistrot du samedi, le café du dimanche midi après la messe, la bufette du tournoi de football ou de la kermesse. Tous ces lieux où boire, cette fonction vitale, cèdent le pas devant cette autre fonction vitale grégaire, celle-là, le plaisir de retrouvailles, des discussions et autres balosseries. Alors, à votre santé ! Bonjour à tous. Chaque année, nous allons aux archives municipales de Fougères pour rechercher des articles concernant la commune de Saint-Hilaire-des-Landes. Nous consultons trois journaux. La chronique républicaine, le réveil fougeret, le journal de Fougères. Vous allez retrouver dans ce numéro 18, les rubriques habituels. La vie publique et les manifestations, les annonces mobilières et immobilières, les faits divers, les réclames de cette année 1920. Bonne écoute. Donc, je vous remercie de votre attention et je remercie surtout toute l'équipe d'Entrée vers Eminet avec qui ce travail a pu être possible en effectuant notamment du télétravail pour cette année. Vous retrouverez bien sûr dans cette revue les rubriques habituelles qu'on n'a pas détaillées mais que vous connaissez bien. Ce sont les classes et puis le courrier des lecteurs. C'est toujours intéressant d'échanger avec vous lorsque vous trouvez des documents, quand vous avez des compléments d'information. Pour nous, c'est une façon de valoriser notre travail. En fin de chapitre, vous verrez également une reprise de tous les numéros et tous les sujets que nous avons traités depuis le numéro 1 jusqu'à ce numéro 18. Et donc, pour vous indiquer également que ces numéros sont toujours en vente et que le numéro 2 qui était épuisé va être retiré. Et enfin, donc, ce travail n'aurait pas été possible sans l'aide de nos sponsors, de toutes les personnes qui distribuent la revue et notamment tous les commerçants de Saint-Hilaire-des-Landes. Donc, je vous souhaite une très bonne lecture et je vous dis à l'année prochaine. Voilà. Dans les commerces de Saint-Hilaire. Comme d'habitude. Si l'on peut le rajouter, on peut le mettre à l'article. Oui, on peut rajouter un petit texte à défiler. Les gens qui ont l'habitude de la revue, ils savent de la trouver. Oui, oui, oui. Donc, tous les commerces, j'ai dit qu'ils diffusent la revue. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui.